Cette année, au sein du lycée Georges-Baptiste, nous avons mis en place des projets éco-responsables, tout d'abord pour éviter le gaspillage, parce qu'on avait tous les pains à vendu. En fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc en fait, on les a tous pris, on les a réunis, pour pouvoir trouver une solution, pour essayer de les remettre dans les produits. On les a tous mis dans un four, ça l'a fait sécher entièrement, pour ensuite pouvoir le mettre dans un robot mixte, qui l'a vraiment affiné, pour que ça puisse faire vraiment de la poudre. Nous avons pu choisir aussi la texture, soit très fin, assez fin. Donc avec les résultats qu'on a eus de la poudre de pain, on s'est dit, c'est notre chef-d'oeuvre, on en a besoin pour le bac, pourquoi pas essayer de l'incorporer à notre projet. Nous avons fait plusieurs essais, ça fait une texture un petit peu plus compacte, certaines fois, mais pour éviter que ça soit trop écœurant et sec, forcément, on ajuste à chaque fois les recettes, pour que ça soit le meilleur possible. Pour ma part, j'ai fait une tarte à teint revisité. Donc pour la tarte à teint, il faut une pâte brisée. Je me suis dit que j'allais faire 50-50, ça marche très bien. Dans la tarte à teint, moi, j'ai voulu le faire avec des poires, donc dans les produits locaux, circuit court. Ça fond dans la bouche et du coup, avec le craquant, c'est vraiment bon. Donc j'ai des camarades qui sont partis sur d'autres projets pour le chef-d'oeuvre, comme des biscuits, des entremets, des gâteaux, ou toutes les sortes de pâtes brisées. Nous avons aussi voulu avoir une action solidaire en créant des petits sablés avec 50% de poudre de pain et 50% de farine normale. Donc les biscuits qu'on a réalisés vont être revendus par cette association pour pouvoir financer les croisières pour les enfants malades. Les objectifs qu'on vise en tant qu'enseignants, nous, avec nos élèves, c'est aussi d'en faire des citoyens responsables. Tous les actes de consommation ont des conséquences, et donc ils en prennent conscience, qu'ils s'informent sur les choix qu'ils font en tant que professionnels et en tant que personnels dans leur vie de tous les jours. Dans ce cadre-là, nous essayons de les sensibiliser au choix des produits qu'on utilise dans nos pratiques professionnelles notamment, puisqu'on est dans un lycée de l'alimentation. On essaye de travailler sur les circuits courts, avec des produits locaux, avec des produits de saison, qui soient cultivés de manière respectueuse de l'environnement et de l'humain, pour des bienfaits sur la santé et aussi sur l'environnement. Nous, au service de la restauration collective, on s'engage sur plusieurs niveaux, avec des producteurs locaux, des produits normands, pour que nos élèves profitent d'un service de qualité au maximum. Donc le deuxième engagement, c'est effectivement sur le gaspillage alimentaire, avec la mise en place d'un salade-bar. Nous responsabilisons nos élèves. Le principe, c'est effectivement que les élèves se servent de ce qu'ils veulent. Comme ça, ils sont impliqués. Et puis, faisons le tri sélectif. Chaque élève débarrasse son plateau et en profite pour faire le tri. Le premier bilan est positif, parce qu'on a moins de vaisselle à laver, et beaucoup moins de volume de déchets. Dans la continuité, la région a investi dans une machine nouvelle génération, ce qui nous permet d'économiser de l'eau à chaque étape du lavage de notre vaisselle. Nous n'utilisons que 130 litres d'eau, au lieu de 200 litres auparavant. Donc avec toutes ces actions, nous participons également à l'éducation de nos élèves. Ce que vous mettez sur les poissons ou en décoration, vous vous souvenez, c'est quoi ? Oui, c'est ce que vous disiez, Cléia, c'est un petit goût aussi de réglisse. Oui, c'est anisé, c'est la famille des plantes anisées. Et c'est de l'aneth. Et celui-là, c'est de l'aneth, oui. On a un nouveau projet, c'est de réaménager un espace pour pouvoir se retrouver, passer du bon temps et avoir un bon environnement à côté de nous. Et dans cet espace, on peut retrouver un petit jardin, deux composteurs, des bacs avec des plantes aromatiques. Et autour, on aura des arbres fruitiers et quelques légumes. Avec la classe engagée, on a eu la chance cette année de visiter le Smédard, donc c'est le centre de traitement des déchets de la métropole de Rouen. Grâce à la visite, on a pu faire un diaporama pour pouvoir présenter mes projets et peut-être pouvoir emmener d'autres élèves dans cette aventure. Merci. 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 Merci.